Bonjour à tous, nous voilà rassurés grâce à celle qui entraîne Golden Witch, qui était la grande favori de mardi. On sait que nos observations étaient justifiées, le cheval n'était pas bien, et effectivement il était malade, il n'était pas propre, donc il ne pouvait pas défendre ses chances. Malheureusement ça s'est vu et ça s'est senti pendant la course, ça ne s'est pas vu avant, le cheval a couru alors qu'il était diminué, donc voilà, mot d'excuse, comme quoi on a bien fait d'alerter un petit peu les instances, parce qu'on trouvait quand même, je n'étais pas le seul à trouver le comportement du cheval un peu bizarre, et mes confrères de la chaîne du cheval le remarquaient d'ailleurs dans leurs commentaires en direct, il y a un problème sur Golden Witch. Bon, donc on souhaite prompt rétablissement au cheval qui va nous revenir au top du top, et on sera heureux de le rejouer, et ce jour-là il sera là. L'honneur est sauf, c'est ça le principal. Bon, je vous emmène à Vincennes pour un joli quintet, moi j'ai envie de faire confiance à un entraîneur qui a l'honnêteté de dire qu'il est confiant, c'est le 16 El Presidente, la coqueluche de Cagnes-sur-Mer, alors on se demande pourquoi il vient là, mais bon, le cheval trouve un engagement de rêve, et puis il est bien en ce moment, ce serait dommage de s'en priver, il a été préparé pour. C'est mon abonnement à Franck Nivar, tous les feux sont au vert, je vote pour El Presidente, le numéro 16, je l'aime bien. Et puis normalement, bon là j'ai fait confiance, j'ai voulu montrer à l'entraîneur qu'on aime, nous, les gens qui affichent leur confiance, qu'ils le disent honnêtement. Point de suspension. Le 14 Zingo, à mon sens c'est le meilleur, donc à mon sens, il serait logique qu'il gagne. Donc 16-14, à mon sens, ce sont les deux chevaux de la course, mais on va mettre un amour de cheval qui autrefois a été l'un des premiers chevaux de Mme Colombo gagnant de quintet à Bellecôte, pour ceux qui ont une mémoire d'éléphant comme moi, c'est le 11 Fin Perle of Love, un amour de cheval, mené par Mathieu Abribard qui nous a ébloui au moment de la finale du Trophée Vert, qui est venu transpercer le peloton et qui a gagné à la parade, et ce jour-là, c'était la fête, et Mathieu Abribard a mené une course extraordinaire. Donc Fin Perle of Love, c'est l'un de mes chouchous, je l'adore, je l'estime beaucoup. Mme Colombo n'aime pas trop vous remettre à chaque fois les mêmes chevaux, donc elle essaye de diversifier son choix, mais en tout cas, ça a été l'une de ses plus belles trouvailles à cote, parce que là, c'est quand même du 8 contre 1, donc on va toucher des cacahuètes. Là, ce que je viens de vous présenter, c'est des cacahuètes que l'on touche. Et puis, on va rajouter une petite poignée de cacahuètes pour l'apéro, avec le 4 Galiléo Bello, parce que le cheval est super bien, il gagne régulièrement, j'adore la qualité de celle qu'il entraîne, tout est là pour bien faire, c'est un cheval qui n'a pas fini de gagner de l'argent, et de nous en faire toucher au passage du pote. Et puis, il y en a une qui m'avait aussi, dans le passé, permis de vous donner une belle cote, et là, en ce moment, elle est dans sa robe de mariée, elle reste sur deux gagne, c'est le 5 Erolina, elle ne peut pas être mieux que maintenant, en plus, elle a un driver qui a la frite, c'est Martens, c'est un Belge, c'est normal. Donc, normalement, elle va rentrer dans les 5, donc, on plie les cannes, on va jouer ce quintet cacahuète à 5 chevaux, parce que ça n'ira pas plus loin. Quand je dis, on plie les cannes, ça me fait penser à notre papi, c'était ses obsèques aujourd'hui, il adorait aller à la pêche, et bien, donc, je lui rends encore hommage, et merci pour tous vos jolis messages. Si je ne donne pas le quintet en 5 chevaux, alors, il faut que je vous rajoute ma grande trouvaille, qui est dernière de la liste type de la presse, et vous le savez, ces derniers temps, j'ai eu une certaine réussite avec des chevaux très très bas, et même le plus bas possible de la presse, et bien, j'en ai retrouvé un. C'est le 2 City Guide, alors, suivez le guide, et n'oubliez pas le guide au passage du poteau. Moi, j'aime bien les belles histoires, et son entraîneur est au sulky, il fait le déplacement, il vient de gagner, de battre le record de la piste à l'étranger, le cheval, je me dis toujours, quand un cheval fait un aussi long déplacement, quand on sillonne l'Europe, et surtout qu'actuellement, il y a beaucoup de frais, ça coûte cher de déplacer un cheval aux quatre coins de l'Europe, lui le fait, lui le fait, donc, si son entraîneur qui est aux commandes le fait, il ne vient pas pour finir dernier, donc, cher confrère, attention, il ne vient pas pour finir dernier de votre liste, il vient pour rembourser au minimum le long déplacement, et pour payer peut-être un peu plus le billet retour, et oui, le coût de l'essence est plus cher en ce moment. Bon, donc, le 2 City Guide ne peut pas être mieux qu'en ce moment, et je me dis qu'il est annoncé à 50 contre 1, donc voilà, c'est une jolie trouvaille que je vous confie, alors bien sûr que quand je vous trouve des chevaux comme ça à 50 contre 1, ce n'est pas des coups sûrs, ce n'est pas des coups sûrs, ce sont des coups de poker. Et puis, je termine avec un cheval qui nous a ruinés, mais, parce qu'il avait perdu sa baguette magique la dernière fois, c'est le 12 Fait de Rangval, mené par Eric Raffin, bon, comme Golden Witch la dernière fois, le cheval n'était pas bien, et n'a pas fait sa valeur, d'ailleurs, le driver le sentait bien, ce n'était pas son jour la dernière fois. Bon, à l'entraînement, on a fait le nécessaire pour que tout se passe bien, le cheval semble avoir retrouvé toutes ses sensations à l'écurie, et bien, je n'achète le 12, je la mets un peu bas, parce qu'on a eu une jolie douche froide avec elle la dernière fois, donc je demande à voir, mais je me couvre parce que j'aime bien le cheval, quand même, qui précédemment était toujours à l'arrivée, souvent gagnant, toujours dans la bagarre, donc moi j'aime bien ces chevaux qui défendent honnêtement notre argent, et puis je termine par un autre tocard, vous voyez que je cherche la difficulté, et là, j'ai fait confiance à Madame Colombo, le 1 Apple with Arse, et bien, il faut croquer la pomme, et puis Madame Colombo m'a dit, tiens, c'est très rare que je te mette le 1 en cheval, donc elle l'a sorti, c'est l'un des deux bondos au départ, ben, bondo, il ne va quand même pas en mettre 2 pour en avoir 0 à l'arrivée, si l'entraîneur en met 2, c'est qu'il veut en mettre 1, et j'espère que ce 1 qui va être à l'arrivée, sera ce 1 de Madame Colombo, voilà, donc, je pense avoir trouvé la bonne solution, 3 sur 5, mais actuellement, c'est un peu difficile, mais c'est normal, c'est la glorieuse incertitude des courses, ça ne peut pas être logique tous les jours, et puis, je vous entends déjà, si c'était tous les jours logique, si c'était tous les jours les 5 favoris de la presse qui gagnent, on gagnerait tous les jours, mais on gagnerait quoi ? 2, 3 euros, donc, et beaucoup d'entre vous, si vous jouez au cours, ce n'est pas pour toucher tous les jours 2, 3 euros de bénéfices sur vos gains, c'est bien dans l'espoir de gagner plus, d'ailleurs, gagner plus, la Française des Jeux vient d'acheter Zetorf, donc, on va avoir une concurrence, on va voir comment ça va se faire, entre la Française des Jeux Zetorf, contre le PMU, alors, moi, j'ai un message à lancer au PMU de la part des Turfis, parce que je sais que les Turfis, vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux à me suivre, ce qu'il faudrait demander dans ce jeu de la concurrence au PMU, c'est de baisser les prix, de baisser les prix, parce que souvent, le PMU nous propose des Jeux à 2 euros, alors qu'ailleurs, on joue sur la base, et je pense à Zetorf, où les Jeux sont sur la base d'un euro, donc, il faudrait, du côté du PMU, qu'on puisse jouer, tout ce qu'on veut, avec une mise de départ de 1 euro, si on veut jouer 2 euros au quintet, on double la mise, mais qu'on ait une mise de départ de 1 euro, c'est la demande de Jean-Marc, sera-t-elle étudiée, sera-t-elle adoptée, réponse au millénaire prochain.